Navigation permet d'être utilisée sans posséder de carte électronique, que ce soit la carte Abossi ou le ACI. Alors pour ce faire, au lancement de navigation, on s'aperçoit, ici nous sommes près de Perpignan, que les détails terrestres près du Golfe de Lyon sont très peu précis. Et pour ce faire, nous allons mettre à jour navigation en cliquant sur le petit bouton carte. Évidemment, il faut sélectionner la zone dans laquelle on souhaite télécharger ces détails. Cette première opération est très rapide. Les fichiers sont téléchargés et seront installés automatiquement lorsque nous cliquerons sur le bouton navigation, en bas de cette fenêtre. Ce que je fais maintenant. Et à présent, on s'aperçoit que la zone est beaucoup plus détaillée. On a même quelques indications d'altitude, mais qui ne sont que des colorations, qui ne sont pas des vraies données intégrées au programme. Mais le Golfe de Lyon correspond beaucoup plus à la réalité. Effectuons à nouveau une mise à jour et obtenons les vecteurs cette fois-ci. C'est-à-dire que pour obtenir une carte, avoir le relief c'est une chose, mais obtenir les routes, les lacs, les rivières, c'en est une autre qui est d'autant plus importante qu'on voyage en VFR la plupart du temps. Donc, je sélectionne à nouveau la zone France, qui cette fois-ci est beaucoup plus grande, je ne sais pas pourquoi. Je télécharge ces vecteurs. Ce téléchargement peut durer très longtemps, car il y a de nombreuses données à télécharger. Avec un petit peu de patience, on se rend compte que, en cliquant à nouveau sur navigation, le programme va automatiquement installer ces données. Voilà l'installation qui se déroule automatiquement. Chez moi, ça a pris 5 ou 10 minutes. Évidemment, si on installe une zone en Océanie, ça sera un petit peu plus rapide. On accepte. Les vecteurs ne sont pas encore affichés. Il faut donc cliquer sur la case à cocher Vecteurs, dans le bandeau supérieur, pour pouvoir afficher les autoroutes, les lacs, les rivières, les villes importantes. Ici Perpignan, l'autoroute, d'autres villes, les voies ferrées. En zoomant, on n'obtient pas de niveau de détail supérieur, mais cette carte a le mérite d'exister, et surtout d'être gratuite. Effectuons maintenant une navigation entre Perpignan, qui est sous le curseur, soit en double-cliquant sur ce point, soit en faisant un clic droit et utilisant le sous-menu contextuel Ajouter et Perpignan. A droite, la fenêtre de la route s'affiche automatiquement. Je sélectionne ici Carcassonne, comme terrain de destination, et automatiquement, on a une fenêtre d'altitude. Une coupe verticale de mon vol s'affiche, avec ici en vert le relief, en rouge la surface S, l'ex-surface S plutôt, en bleu l'altitude prévue du vol. Je souhaite améliorer les détails de ces données d'altitude, donc je vais à nouveau dans le programme de mise à jour. Cette fois-ci, je clique sur Détails, en choisissant la zone France. Je télécharge les données, ce téléchargement est très long, peut-être 5 ou 10 minutes encore une fois. Et ici, j'ai raccourci la vidéo, et en recréant ma navigation entre Perpignan et Carcassonne, qui survolera les Corbières, je me rends compte qu'à présent, le relief est beaucoup plus lissé, et correspond beaucoup plus à une réalité. Supprimons les vecteurs, et obtenons une carte vierge, en sélectionnant ici, la Jepton Europe, puisqu'elle n'est pas téléchargée, forcément, elle est toute vierge. On peut afficher les frontières, ainsi que les côtes, en cliquant sur Contour, en dézoomant un petit peu, on aperçoit l'Espagne et le sud de la France. On peut supprimer ou afficher les classes d'espace aérien. Il est possible d'afficher les zones militaires, en cliquant sur Zone, en orange. Afficher les aéroports, les balises de radionavigation, telles que les VOR ou les NDB. Il est possible aussi d'afficher des terrains privés, ULM, qui apparaissent ici en rose, les TEX, c'est-à-dire les libellés de ces terrains, qu'on voit ici, qui surcharge un petit peu la carte, parfois, et même les points d'aéroport VFR, des différents terrains contrôlés. Il y a aussi la possibilité d'afficher les routes VFR de nuit, ici en blanc, entre Perpignan, Béziers, Carcassonne, Toulouse. Ce bandeau supérieur, juste au-dessus de la carte, permet d'afficher ou de supprimer les différents éléments. Ici, la route entre Perpignan et Carcassonne qui se trace, et dans la fenêtre altitude, qui est apparue automatiquement, un profil vertical du vol choisi. Ici, nous apercevons les différents espaces aériens en coupe verticale. Par exemple, celui-ci est la CTR de Perpignan. Il faut cliquer dessus. La fenêtre information en dessous nous donne quelques renseignements. C'est une citerre de classe D qui va de la surface à 2000 pieds avec les fréquences associées. On s'aperçoit que la zone clignote autant sur la carte horizontale que sur la carte en vue verticale. La zone qui est juste au-dessus est la TMA de Perpignan. Idem, quelques informations dans le bandeau inférieur. Pour arrêter ce clignotement, il faut aller cliquer ici sur la petite croix rouge qui se situe en haut de la fenêtre information. Imaginons maintenant que nous souhaitions passer par le point novembre de Perpignan pour sortir de la TMA. Il suffit de cliquer sur le trajet entre Perpignan et Carcassonne, maintenir le bouton de sa souris enfoncé et aller sélectionner non pas le point papa novembre mais le point novembre. On s'aperçoit que le trait change. la navigation est modifiée dans le bandeau de route et vous avez peut-être vu que dans la fenêtre altitude les reliefs avaient aussi changé. les temps ont été modifiés et ici la fenêtre altitude. Il est possible d'afficher les zones militaires en plus puisqu'il y en a une qui sera traversée. Dans la fenêtre donnée, on s'aperçoit que le point Perpignan, donc le point de départ, ici le point novembre de Perpignan a été rajouté et le point d'arrivée Carcassonne. Sur la droite, de nombreuses informations, la route magnétique, la route vraie, la distance, les QDM, les recoupements de Vort pour retrouver ces points-là, les altitudes. On peut même calculer l'altitude mini de survol en cliquant sur Z-Dmin. On voit qu'ici, le programme a automatiquement calculé 1200 pieds sur le premier tronçon et 2005 sur le deuxième tronçon pour aller de novembre jusqu'à Carcassonne. En revenant sur la carte, on aperçoit ici en vert ce trait qui représente l'altitude minimale sur les différents tronçons sélectionnés.